Si j'ai choisi de retourner à l'école, c'est un défi personnel que je me suis lancé. J'avais lâché l'école à l'âge de 17 ans et j'y suis retourné à l'âge de 60 ans. Moi, je suis toujours en présence à l'école de gens qui ont des espoirs, qui mettent des efforts et qui sont l'avenir dans le fond. Alors, je vous dirais que c'est à peu près ça dans le fond, ce qu'on retrouve à l'école, puis une vie étudiante qui est vraiment exceptionnelle. En plus, j'ai été nommé président des étudiants de mon école, je suis le plus vieux de l'école. L'avantage de retourner à l'école, c'est que ça te permet aussi presque de faire repousser des neurones, ou en tout cas de reconnecter des neurones, parce que c'est quand la dernière fois que tu as appris quelque chose de neuf. Tu sais, il arrive à un certain âge où tu sais les choses que tu sais et c'est rare que tu es en présence d'une nouveauté, mais à un rythme aussi soutenu que quand tu es à l'école. Ça, c'est très rare. Si jamais tu es jeune et que tu penses à décrocher, je vais te parler à toi. Tu peux passer à la caisse tout de suite ou payer plus tard. Si tu passes à la caisse tout de suite, tu es correct, tu vas avoir une vie peut-être plus avantageuse économiquement que les autres qui vont continuer à étudier. Mais tu vas le payer inévitablement parce que quand tu n'as pas la formation scolaire, ce que ça fait, c'est qu'éventuellement, plus tard, tu vas te retrouver à pouvoir avoir des emplois qui sont les moins valorisants, les moins payants, les moins stimulants. Ou sinon, tu peux continuer à être sur les mains d'école, puis à aiguiser un peu ta patience, puis aussi à te former, puis éventuellement avoir un plus grand choix et surtout des perspectives d'avenir qui sont tellement plus intéressantes que celles qui sont à court terme. Alors, il faut penser à moyen terme et également à long terme, sûrement pas à court terme. Communiquer, c'est essentiel. Savoir lire, écrire, parler, être compris et comprendre les choses, c'est la clé même, si on veut, de notre avancement dans la vie, puis de nos communications entre les humains. Moi, la Fondation pour l'alphabétisation, je l'aime de A à Z.